Fanny souffrait de la maladie de mille froids, faisant ainsi gonfler ses jambes et ses pieds. Son papa, à l'époque, a décidé d'offrir 5000 dollars et une ferme à quiconque voudrait prendre sa fille pour épouse. Avant de rentrer dans le vif du sujet merci de vous abonner pour nous aider à fournir plus de contenu. Voici 5 faits étranges de l'histoire de personnes qui souffraient d'anomalies physiques rares et étranges. Numéro 5, Fanny Mills. Fanny, née en 1859, souffrait de la maladie de mille froids, faisant ainsi gonfler ses jambes et ses pieds. Son papa, à l'époque, a décidé d'offrir 5000 dollars et une ferme à quiconque voudrait prendre sa fille pour épouse. Fanny était une jeune fille plutôt futée, et a tout de même reçu pas mal de demandes en mariage émanant de tout le pays, même si la plupart des prétendants n'étaient que des chercheurs d'or. En 1898, Fanny Mills a été employée par la communauté afin de marcher sur les cigarettes que les gens jetaient par terre. Elle pesait environ 50 kilos, ses pieds et chevilles étant vraiment gigantesques. Bien sûr, il a fallu lui concevoir des chaussures sur mesure, de près de 50 cm de long et 17 cm de l'âge. Numéro 4, Stéphane Bibroski L'enfant à tête de lion. Stéphane Bibroski est né en Pologne en 1890 de parents normaux. Il souffrait d'hypertrichosis, une maladie génétique rare qui couvre le corps entier d'un manteau épais de poils. Stéphane était toujours bien habillé pour prouver que malgré son handicap, il était une personne instruite, il parlait 5 langues. Seulement 50 cas ont été découverts. Numéro 3, Maurice Tillet Maurice Tillet, également connu sous le nom de « l'ange français ». Maurice Tillet était un catcheur professionnel qui souffrait d'acromégalie depuis l'âge de 20 ans, une maladie rare dont la particularité est de faire grossir les os. Bien qu'il souhaitait devenir poète ou acteur, son physique a mis fin à ses rêves. Lasse d'être tout le temps l'objet de moqueries, il s'enfuit aux Etats-Unis où il commence une carrière de catcheur, métier beaucoup plus adapté à son physique selon lui. Numéro 2, Franck Lantini Franck Lantini, également connu sous le nom de « The Great Lantini ». Francesco Lantini est né en 1889 sur l'île italienne de Sicile. Il avait la particularité de posséder une troisième jambe, non pas là où l'on pourrait penser, car elle sortait de son dos, rattachée à sa colonne vertébrale. Cette malformation est le fruit d'un jumeau parasite qui s'est arrêté de grandir dans le ventre de la mère. Issu d'une famille de 12 enfants, Francesco fut abandonné par ses parents, car rejeté et traité de monstre. Recueilli dans un pensionnat jusqu'à ses 8 ans, il est ensuite parti aux Etats-Unis où il a travaillé dans un cirque, avant de rencontrer l'amour et d'avoir 4 enfants. Bonne santé ! Bravo champion ! Et enfin voici le fait ! Numéro 1, Jean Libra Jean Libra, l'homme qui a deux corps pour le prix d'un. Italien né à Rome en 1884, Jean est le quatrième enfant d'une famille qui en compte 13. Il fut rapidement « repéré » pour « travailler » dans des cirques européens puis américains. Il sillonna avec son frère jumeau, Jacques, un jumeau parasite rattaché à sa poitrine. Ce sont des histoires réelles et malheureusement ces anomalies génétiques existent encore dans certains endroits du monde. Il est important que ces choses soient connues. Toutes nos compassions aux personnes dans ces situations. Que Dieu nous aide et nous facilite. Merci de nous avoir suivis. De nouvelles vidéos plus croustillantes arrivent bientôt, n'oubliez pas de vous abonner et cocher la cloche de notification pour ne rien rater. A bientôt pour de nouveaux faits bizarres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501